Il fait partie des premiers à avoir acheté une micarde ce samedi à Rosil. Philippe Thomas, qui est employé de banque, fait le trajet Rosil pour lui 5 jours sur 7 pour se rendre au travail. Avec l'entrée en opération commerciale du métro le 10 janvier prochain, c'est un nouveau mode de transport qui s'offre à cet habitant des villes-sœurs. Je viens à cette école pour prendre le métro le temps matin pour le travail. Ça vous fait moi aller au travail plus vite. Le matin, je n'ai pas besoin de la brush, je fais mon petit travail à la case. Je vais arroser mon implant, faire une petite détente, avec les enfants le bistop. Et puis ensuite à 8h20, je vais sortir, je vais aller au métro, le métro pareil, 8h30, je vais rentrer pour lui, 9h05. Une minute, je vais aller au bureau, c'est OK pour moi. Guy Descombes, lui, est déjà à la retraite. Il obtiendra sa mi-card gratuitement à partir de mercredi prochain. Ce samedi toutefois, il a souhaité acheter une carte pour un de ses proches. Je vais finir à citer ça aujourd'hui pour offrir à mon épouse, étant donné que moi, moi, à mon troisième âge, je ne vais pas pouvoir citer. Processus pour faire l'achat là, comment l'est passé? Facile, très très facile même, quelques touches et l'opération est faite. Pas de problème. Ces distributeurs de tickets sont accessibles dans les sept stations de métro. Acheter la mi-card ou encore vérifier son solde n'est qu'une question de minute. Nous avons 16 ticketing machines dans le tracé. C'est-à-dire, chaque station, nous avons une vending machine. De façon dont nous avons design de la machine, nous sommes vraiment user-friendly. Pour nous dire, nous n'avons pas besoin d'assistance. Mais malgré cela, nous pouvons avoir une démarche au début pour guider tout le public, comment pousser les machines. Tout nous avons des ticketing machines, l'île-là, l'île-opérationnelle. Outre la mi-card, ces machines vous permettent aussi d'acheter des tickets à usage unique. Sous-titrage Société Radio-Canada